L'amélioration du climat des affaires au Bénin se poursuit avec la mise en œuvre des différentes réformes initiées par le gouvernement du président Patrice Talon. L'Agence nationale du domaine et du foncier reste l'un des secteurs les plus touchés par ces réformes. Des innovations dont voici la substance ici présentée par le directeur général de cette structure, Jules Vittorien Kougoulénou. D'importantes réformes ont été opérées tant en ce qui concerne les procédures, et ceci pour pouvoir permettre la célérité des procédures. Deuxièmement, les réformes ont été opérées en ce qui concerne les coûts, avec la diminution des coûts. Troisièmement, les réformes ont été opérées en ce qui concerne le dispositif de gestion foncière, et c'est cela qui permet l'informatisation et la mise en place des outils modernes de gestion foncière et domaniale. Le clou de toutes ces différentes réformes opérées dans le secteur du domaine et du foncier est la dématérialisation à travers la mise en place d'une nouvelle plateforme dénommée e-notaire dont la cérémonie du lancement s'est déroulée ce 1er avril 2020 à Cotonou. Un outil moderne dédié aux opérations foncières et qui permettra aux diversateurs d'accomplir des formalités du transfert de propriété en ligne de façon continue et disponible en... 24h sur 24, 7 jours sur 7, à partir de son bureau, avec une connexion internet, le notaire prend en temps réel les informations sur l'état descriptif qui se présente ici. D'énormes avantages sont liés à l'exploitation de cette nouvelle plateforme. Célérité, coût, délai et la qualité. Mais il faut aussi indiquer qu'aujourd'hui nous avons un fonds de dédommagement du foncier. Si vous avez un compte financier avec l'ANDF, aujourd'hui il y a une procédure claire pour saisir ce fonds et ce fait dédommager. Donc, transparence également dans la publication des textes, transparence dans la fixation des prestations.